En France, les bombardements anglo-américains ont provoqué des drames aussi terribles que ceux survenus à Oradour. Alexandre Cahier évoque par exemple celui de cette jeune fille, restée trois jours bloquée dans une cave avec les cadavres de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère. Quand on la retira de là, elle était devenue folle et elle mourut deux mois plus tard. De son côté, ce veuve père de deux fillettes raconte, le bombardement avait commencé. Comme nous n'avions pas d'abri, j'emmenais ma mère et mes deux filles dans la buanderie. Je me rendis vite compte que le bombardement ne visait pas seulement quelques points, routes ou voies. Systématiquement, on démolissait la ville. Les bombes tombaient en quinconce. Nous fûmes prises entre deux torpilles et couverts de débris. « Cette fille-ci, moins, moi, plus. » Mais je commençais à me dégager. Ma mère était écrasée sous un monceau de pierrailles. Ma petite fille, qui me tenait encore le bras, gisait sous les décombres. « Respires-tu ? » lui demandai-je. « Oui, papa, encore. » Alors je vis des voisins qui fuyaient. Je hurlais « Au secours, aidez-moi, ma fille se meurt ! » N'entendirent-ils pas ? Étaient-ils affolés ? Je leur pardonne, ils ne vinrent pas. Dans ces moments-là, on ne sait pas ce que l'on fait. « Respires-tu ? » demandai-je encore. « Oui, papa, encore. » Mais quelques secondes après, alors que j'essayais de nous dégager, je sentis sa main se crisper sur mon bras et je compris que ma petite fille était morte. Je parvins enfin à me déterrer et à aider ma fille sauve. Je trouvais du secours. On dégagea la pauvre enfant. Elle était morte asphyxiée sans une blessure. Si les voisins étaient venus avant, enfin. Ma mère, il ne fallait pas songer à la déterrer. J'ai jeté une couverture sur le corps de mon enfant et nous sommes partis. « Papa, nous ne resterons pas en banlieue, n'est-ce pas ? » intervient la fillette. « Non, mon petit, nous irons où tu voudras, où tu voudras, tous les deux. » Aucun manuel scolaire ne rapporte ce genre de récit. Aucun manuel scolaire ne montre ces photos où des Français pleuraient d'autres Français innocents, morts sous les bombes anglo-américaines. Il en va de même pour la destruction de la Clinique de la Miséricorde à Caen. Le 6 juin 1944, de nombreux blessés du premier bombardement y avaient été amenés. Dans la nuit du 6 au 7, l'établissement fut touché par les bombes. Un sauveteur venu sur les lieux raconte « Des scènes atroces s'y déroulent. » Un malade opéré la veille d'une hernie double, après avoir réussi à se dégager au prix de terribles souffrances, a soutenu le plafond écroulé jusqu'à ce qu'on réussisse à dégager sa fille. Des bombes incendiaires communiquent le feu au bâtiment sinistré. C'est un sauf-qui-peu général. Des malades, des blessés se jettent par les fenêtres pour échapper aux flammes. De partout montent des crises et des supplications. Les religieuses sont admirables. Elles essaient d'arracher ces malheureuses à la mort. Elles réussissent à dégager à moitié le corps d'une femme. Mais la chaleur n'est plus supportable. Et elles doivent la laisser brûler vivre, impuissantes et terrifiées. Dans la nuit, c'est une fuite éperdue. Des gens en chemise de nuit, nus pieds, opérés de la veille, se traînent dans les jardins environnants. De nouvelles décharges de bombes en écrasent par dizaines. Dans les mois qui suivirent, trois croix plantées sur les ruines rappelèrent cette tragédie. Aujourd'hui, la clinique est reconstruite. Mais rien, absolument rien, n'a été prévu pour garder la mémoire. Pas un monument, pas une plaque. Allez à coûtance aujourd'hui. Vous n'y trouverez que des tombes oubliées, jamais fleuries par les autorités, jamais commémorées. Oui, vraiment, toutes les victimes ne se valent pas. Le devoir de mémoire, tant vanté par les autorités, se révèle donc très sélectif. Mais il n'y a là rien de surprenant, car ce devoir de mémoire se fonde sur une histoire falsifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada